Alors oui, je sais, certains d'entre vous vont se dire « Mais Zach, t'as encore sérieusement des problèmes avec Chronopost ? » Alors oui, ce n'est pas la première fois, loin de là, si vous vous en rappelez, il y a deux ans, j'avais déjà fait des vidéos sur Chronopost, d'accord ? En quelques mois, juste histoire de vous rafraîchir la mémoire, ils avaient fait la prouesse, la prouesse ! Je pense qu'on est sur un Guinness Book des records de m'avoir fait disparaître, de m'avoir volé un iPhone X, une montre que j'avais offert à ma mère, des Airpods, un maillot de l'équipe de France et deux-trois autres babioles dans le style. J'étais vraiment très content, et en plus, plein de mauvaise foi et de galère dans tout le service client et dans toutes les étapes pour essayer de te faire rembourser, c'était du pain béni. Depuis, je me suis dit « Ok, on va suivre les conseils des abonnés, de vous, vous m'avez dit « Fais-toi livrer en point colis, en relais colis, en relais colis » et c'est ce que je faisais, d'accord ? Ces deux dernières années, si je n'ai pas eu trop de soucis globalement avec Chronopost, sauf de temps en temps, c'est parce que j'étais passé par le relais colis. Mais déjà, c'est assez marrant de se dire qu'on est dans un pays développé, 70 millions de personnes, PIB en voiture, voilà, même si c'est la crise en ce moment, ou tu ne peux plus te faire livrer chez toi. Ou en tout cas, quasi pas, c'est risqué. Il vaut mieux passer par le relais colis, il vaut mieux que ton colis soit livré au snack du coin plutôt que chez toi. Sinon, il risque d'y avoir des problèmes. En termes de logistique, magnifique. Il n'y a que Amazon avec qui je n'ai jamais eu trop de problèmes personnellement. Un abonné qui travaille chez Amazon me l'a dit en privé, il m'a dit « Ils prennent que les top livreurs là-bas, je ne sais pas quoi ». J'ai dit « Bon, écoute, au moins, ça ne m'étonne pas ». Donc là où je veux en venir, c'est que je passais par le relais colis, sauf que récemment, j'ai eu un envoi d'un colis qui a fait que je l'ai reçu chez moi. Je devais me le faire recevoir chez moi. Et c'est quand même marrant que pour une fois que je me fais livrer chez moi, il y a un problème qui se déclare, et ce n'est même pas un problème, c'est un vol. Qu'on soit bien d'accord, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Je tiens d'abord à dire que ce vol ne m'est pas trop dommageable. C'était un cadeau d'un sponsor, Légion, Lenovo, d'accord, qui sponsorise derrière cette chaîne, tout ça, machin, etc. Pas cette vidéo, mais globalement, ils me suivent au jour le jour, donc je les remercie. Ils m'ont envoyé un PC portable, parce que j'en ai un, il est juste ici, il commence à être un peu vieillot, d'accord, donc ça me permettait d'update un petit peu tout ça, j'étais bien. Et je devais le recevoir chez moi aux alentours du 20 octobre. Mais il se trouve que 20 octobre, aux environs de ces dates-là, j'étais en Bulgarie, comme ça, avec Madame, tout ça, c'était assez cool. D'ailleurs, il y a un vlog qui sort la semaine prochaine, vous le verrez. Mais j'étais en Bulgarie, et pendant cette livraison, n'étant pas en France, qu'est-ce qui s'est passé ? Le mercredi 23 octobre, si je ne dis pas de bêtises, un truc comme ça, je reçois deux appels. Deux appels le matin, à 9h53, précise, retenez-leur. Puis à mon réveil, parce que je m'étais réveillé un peu plus tard, tu connais Team Vimorte, je vais voir du coup le suivi du colis, et je vois livré à 9h54, contre signature. Donc c'était vraiment un colis, contre signature, il faut que je signe pour certifier que je l'ai eu. Là, je me dis, bon, il y a un problème, parce qu'à l'heure actuelle, je suis un peu à 3000 bornes de chez moi, donc à qui a-t-il pu le donner ? Quand je regarde ce qui s'est passé, je me dis, le mec m'appelle deux fois à 9h53 pour que je descende de chez moi, et le note livré contre signature à 9h54. Donc soit c'est un monstre qui, en l'espace d'une minute, a réussi à sortir du camion, prendre mon colis, aller dans mon bâtiment, peut-être le donner à un voisin ou trouver quelqu'un pour faire signer, hein, sait-on jamais, et repartir, calmement. Bon, en 60 secondes, s'il a réussi à faire tout ça, franchement, félicitations, t'es le livreur le plus efficace de l'histoire de la Terre. Ou alors, il a essayé de m'appeler, donc j'en avais parlé sur Twitter, il a essayé de m'appeler, histoire de faire genre, ouais, il était pas là, je sais pas quoi, il a signé lui-même, puis petit coup de micmac, tac, 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 le truc a disparu. Moi, c'est cette option que je privilégie. Je pense qu'en une minute, il a pas eu le temps d'aller le faire signer par un voisin ou je ne sais quel truc, et puis de toute façon, un colis qui vaut quasi 1500 balles, ou peut-être plus, je sais plus c'était quel PC que j'avais reçu, tu ne le fais pas signer par n'importe quel pégus que tu croises dans l'allée de chez quelqu'un. Tout le monde ne s'entend pas avec ses voisins, et moi, ça me ferait chier, j'avoue, si je me fais livrer un colis qui a de la valeur, que ce soit mon voisin qui le réceptionne et le signe à ma place. C'est pas cool, au pire, tu vas le poser dans un relais colis, mais tu fais pas ça. Et globalement, je pense pas que de toute façon, c'est la manière de faire, et j'ai sonné chez tous mes voisins et chez ma gardienne, ce n'est pas eux qui l'ont. Bon, là où vous allez me dire, c'est que, ouais, si c'est un voisin qui te l'a volé, il t'aurait pas dit que c'était lui. Certes, mais en une minute, je n'y crois pas à cette théorie du voisin qui l'aurait pris. Donc, le colis a disparu, je vais parler à Chronopost en DM, ouais, blablabla, on va prendre 10 jours, 2 semaines pour faire nos investigations. Ils se font pas chers, ça prend un peu de temps, mais allons-y, pourquoi pas ? S'ils ont de toute façon beaucoup de problèmes, je pense que des cas d'investigation doivent en avoir des centaines par jour. Et à côté de ça, moi, je les appelle au téléphone. J'appelle au téléphone Chronopost, oui, bonjour, colis disparus, tout ça, machin, voici la référence. La femme au téléphone me dit, ah, mais monsieur, en fait, il l'a laissé au relais colis à telle adresse. Je dis, bon, ça va, calme, en fait. Il n'y a eu qu'un... Ce n'était qu'un quiproquo, ce ne fut qu'un quiproquo, c'est peut-être le mec du relais colis qui a signé à ma place. Je vais au relais colis, et quelle surprise quand, ben, il n'y a rien. Voilà, tout simplement, je rentre de Bulgarie, je vais au relais colis, il n'y a rien, d'accord ? Il n'a pas été posé là-bas. Je les rappelle au téléphone. Ouais, mais vous m'aviez dit qu'il était au relais colis, donc j'ai une autre personne à côté. Ouais, non, il n'est pas du tout au relais colis, juste on le trouve pas, tout ça, machin. Enfin, en tout cas, il a disparu, machin. Écoute, pourquoi pas ? Ça aurait pu en rester là, et la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est qu'il y a eu un nouvel élément de foutage de gueule, d'accord ? Le nouvel élément de foutage de gueule, je vais vous le donner, mais déjà, quand il faut savoir qu'à la fin de leurs investigations, je suis retourné leur parler, alors les investigations, ça donne quoi ? Au début, ils me disent, ouais, on n'a pas pu les lancer, je ne sais pas quoi, il nous manquait un truc. Puis finalement, si, ils les ont lancés et ils n'ont rien trouvé, micmac, 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 bref, le truc a disparu, leurs investigations n'ont rien donné, oh, je suis étonné, j'ai même essayé d'aller porter plainte, sauf que la police m'a demandé un document sur le coup que je n'avais pas sur moi, donc ils m'ont dit, faites-le en ligne, et depuis, en plus, ça m'est sorti de la tête, j'ai oublié de le refaire, peut-être que je vais me motiver, parce que moi, j'ai bien envie que le voleur de mon colis se fasse licencier, c'est enculé, et du coup, à côté, qu'est-ce qui se passe ? Leur investigation ne donne rien, je vais parler, du coup, avec le destinataire du colis, et enfin, le destinataire l'envoyeur, donc la personne qui me l'a envoyée, et elle a réussi à me sortir un truc, elle a réussi à me sortir la signature, donc la signature, c'est la signature qu'a fait la personne qui aurait reçu le colis à ma place. Je vous la montre, et je ne peux m'empêcher de rigoler en me disant que la personne qui a réceptionné mon colis ou qui me l'a volé, a fait un rond, elle a littéralement fait une bulle, un ballon, c'est quoi ce niveau de foutage de gueule ? Oh, le mec, il était dans son camion comme ça, il m'a appelé, il n'avait pas, il ne m'a pas eu, il avait le stylo dans la bouche, le papier, il a fait, hum, gaza, la zeub, et hop, salut, ça y est, on fait disparaître tout ça. Mais on est où, là ? C'est quoi ce foutage de gueule avec une signature en rond ? Bon, bien évidemment, c'est du faux, ce n'est pas ma signature, si je voulais porter plein, vraiment, c'était pour usurpation d'identité, tout ça, machin, je me disais qu'il y avait un moyen de choper quelque chose, mais vraiment, ce niveau de foutage de gueule sur la signature était, je trouve, assez stratosphérique, et les nouvelles que j'ai eues aujourd'hui, de la part des personnes qui s'occupent d'essayer de retrouver ça, donc ceux qui me l'ont envoyé, c'est qu'ils me disent que Chronopost les font galérer chaque semaine, d'accord ? Ils ne font pas avancer les trucs, dans les investigations, tout ça, ils sont relous, au niveau du SAV, tout ça, ils ne font pas progresser l'enquête, ils font temporiser le truc, bref, infâme. Et on est quasiment 40 jours après la première déclaration de disparition du colis, et je viens de recevoir un papier. Et c'est un papier pour quoi ? C'est un papier que je dois signer, donc ça fait sûrement partie de la paperasse, il n'y a pas de souci, ça fait sûrement partie de la paperasse, mais c'est un papier que je dois signer pour certifier que je n'ai pas reçu mon colis. 40 jours après qu'il ait disparu. La lenteur de la procédure, la malhonnêteté du truc et globalement, cette capacité à se foutre de votre gueule, de notre gueule, ça rend fou, frère. Il leur faut 40 jours pour en arriver à, tenez, monsieur, signer ce papier où vous certifiez n'avoir rien reçu. Et puis si vous ne le signez pas, je crois que c'est sous 5 jours, on considère que vous l'avez eu. C'est grave, c'est grave, c'est grave, très très grave. Et ça m'a vraiment foutu le sème, et c'est ce point-là de foutage de gueule, de devoir signer 40 jours après un papier où je dois encore certifier un truc que je certifie depuis le premier jour, c'est ce qui m'a trigger et qui m'a fait « Ok, maintenant ces connards, on va faire une vidéo pour encore leur envoyer une petite dose parce qu'extérioriser cette rage, ça fait plaisir aussi. » J'ai vu récemment sur Twitter, avec les PS5 notamment, qu'il y a eu un vocal qui a leak d'une conversation WhatsApp de livreur Chronopost avec un responsable qui leur met un petit coup de pression au livreur en mode « Ouais, il y a eu un double travail, je ne sais pas quoi, je vous laisse écouter l'extrait. » « Alors messieurs, je vais laisser un petit message global. Donc comme dit plus tôt ce matin, aujourd'hui, on a l'arrivée des PlayStation 5. Donc si quelqu'un me déclare une PlayStation 5 manquante, ce qui n'est pas possible parce qu'ils ont fait un double travail pour être sûrs qu'elles sont dans vos chariots, ce sera un licenciement pur et simple. Le soir, vous rentrez, téléphone, badge, vigique, « Assalamualaikum, bonjour les Asseidics. » Donc voilà, il y a eu un double travail pour les mettre dans vos chariots et puis s'il y en a une qui disparaît, vous venez le soir, vous rendez votre badge et les Asseidics. Parfait ! Nickel ! J'applaudis ! J'applaudis ! Sauf que maintenant, vous voyez ça, il va falloir le mettre tout le temps, toute l'année, pas que quand il y a les PS5. Vraiment, faites-nous ça tout le temps, surtout quand il y a des colis de valeur. Oh, on en est à un point, frère, où on ne peut plus se faire livrer chez soi safe. On a peur, frère, je reçois un colis, je vais en relais colis, je dois aller me déplacer, je n'ose plus me faire livrer chez moi. Il n'y a que Amazon qui m'a toujours mis bien à ce niveau-là. Après, il y a d'autres débats autour d'Amazon qui peuvent se mettre, mais en tout cas, au niveau de la livraison, Amazon, je n'ai jamais eu de soucis. Mais chronopost, ce n'est pas possible, frère. Alors, j'entends, parce que j'ai forcément des abonnés qui sont livreurs qui m'ont dit, ouais, on a des grosses cadences, on a des conditions pas ouf, on a ci, on a ça. Je l'entends, je le respecte, et fuck chronopost qui vous met mal pour ça. Mais à côté, frère, vraiment parmi vous, c'est gangréné à la mort. Il y a trop de vols. Et en plus, quand tu vois après, derrière, des vidéos YouTube et des reportages de fin d'année où ils te montrent que quand la personne, donc s'ils retrouvent par exemple un colis qu'ils n'ont pas livré, que la personne ne l'a pas réclamé, ils le vendent aux enchères. Bah écoute, c'est quand même assez bien. Donc, s'il vous plaît, vraiment, je ne sais pas si dans le droit français, il y a un truc qui existe comme ça. Je sais qu'il y a des associations de consommateurs, mais je ne sais pas s'il y a des classes action comme les Etats-Unis, tu sais, quand il y a 20, 30 ou des milliers de personnes qui font une plainte collective et après, tu vois, la société est dans la sauce. S'il y avait cette possibilité de faire ça en France, oh, je serais le premier à m'associer à ce truc tellement cette confrérie de voleurs chez Chronopost-là m'a mis les nerfs et m'a volé des trucs, j'ai l'impression, surtout à Lyon, tu vois, là-bas, on est sur des bons bandits, tu vois, on est sur du bon grand banditisme. Donc voilà. Donc, je tenais à dire force à toutes les personnes qui se sont fait voler et qui vont se faire voler en ces temps de fête, d'accord ? Surtout avec la crise, tout ça, machin, je sais que beaucoup n'iront pas dans les magasins non plus l'assurance tout risque. C'est a priori plus safe que de vous faire livrer chez vous. C'est la seule achetuse que je peux vous donner et pour le reste, je ne sais pas si vous travaillez chez Chronopost ou quoi, mais j'en peux plus de vous. J'en peux plus de vous, sincèrement. Le cri du cœur désespéré. Bref, voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous avais promis cette vidéo où on allait envoyer un peu cher sur Chronopost. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez un témoignage de vol ou de problème lié à Chronopost, je vous invite à les mettre en commentaire histoire de voir qui est le plus malheureux d'entre nous. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine les amis. Bisous !